Bonjour à tous. Depuis de nombreuses années, les parents et enseignants de l'école Michel Servais se plaignent de la pollution de l'air dans l'école de leurs enfants. Une école située juste au-dessus du tunnel de la Croix-Rouche, Côté-Rhône. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Valérie Dumeny. Bonjour Valérie Dumeny. Bonjour. Dans quelle proportion, est-ce que vous avez des chiffres sur la pollution qu'il y a dans l'école de vos enfants ? Oui, on a des chiffres. Il y a une étude qui a été menée par Aeronalp, une modélisation est sortie, qui a montré que les normes n'étaient pas respectées, étaient dépassées en termes de NO2, de particules fines, etc. Donc partout dans l'établissement ? Oui, pollution de l'air intérieur et pollution de l'air extérieur, les normes sont dépassées. Alors il y a la cour qui donne sur le tunnel, forcément, les chiffres sont plus élevés. Mais après, même dans la cour derrière l'école et dans les classes, les chiffres sont très élevés. Est-ce que vous avez déjà des retours, des études qui ont été faites sur les risques qu'on court à court terme et à long terme les enfants ? Alors il y a tout un groupe de pneumologues, de médecins, de pédiatres qui travaillent sur la question. Ce qui se dit, c'est que c'est trop tôt pour connaître les conséquences de la pollution sur le système respiratoire et sur l'éventuel développement d'asthme, etc. Mais ce qu'on sait, c'est que les enfants ont un système respiratoire qui est en devenir, qui est en formation, donc qui est forcément très fragile. Donc c'est des populations à risque qu'on se doit de protéger et les conséquences se verront à 10, 15 ans, voire plus. Ce n'est pas dans l'immédiat. Ce n'est pas dans l'immédiat, mais on sait que de toute façon, ils sont complètement fragiles face à cette pollution-là. La pollution de cet établissement est un peu un serpent de mer, ça fait longtemps qu'on en parle. Est-ce que tout simplement, il ne faudrait pas la changer de place ? Alors c'est des pistes qui ont été évoquées, mais qui ne sont pas retenues par la ville de Lyon, qui est propriétaire des locaux. Pour les parents, ça serait une bonne chose ? Certains parents le souhaitent, d'autres pas. En tout cas, la décision qui a été prise, c'est de ne pas délocaliser l'école, aussi parce qu'il n'y a pas de locaux vacants qui restent. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. Et du coup, le coût d'un déménagement serait très élevé. Donc l'option qui a été choisie, c'est de vivre dans cette pollution et d'aménager l'école en fonction. Du coup, vous parlez de la municipalité, vous les avez rencontrées fin août, puis une semaine après, Anne Bruniera, l'adjointe en charge de l'éducation. Quelle a été la teneur de vos échanges ? Vous avez été écoutée, ça s'est bien passé, est-ce qu'il va y avoir des choses de faites ? Oui, oui, on a été dans un échange très constructif. Ils sont très à l'écoute. Ils ont conscience quand même de la gravité de la chose. Je pense qu'ils sont moins dans l'urgence que nous parce qu'ils gèrent d'autres écoles et que du coup, il y a des priorités. Voilà. Mais bon, cet été, ils ont quand même posé un extracteur d'air. Donc nous, on a demandé à ce qu'il y ait des... Dans le gymnase, c'est ça ? Dans le gymnase, oui, qui donne sur le tunnel. Donc nous, on a demandé à ce que des mesures soient prises rapidement et surtout qu'on ait les résultats vite pour voir si ça fonctionnait bien. Et puis après, il y a des aménagements divers pour adapter l'école à cette pollution. Ça a fonctionné ou pas ? Vous avez eu des retours déjà ou pas du tout ? Non, pour l'instant, non. Vous n'avez pas eu de retour. Est-ce que vous avez aussi des échanges avec la métropole qui est en charge de l'environnement ? Alors, on souhaiterait les rencontrer et pour l'instant, c'est resté l'être morte. Donc voilà, Anne Bruniera nous a dit qu'elle allait nous arranger un rendez-vous avec Thierry Philippe. Donc on attend ce rendez-vous-là avec impatience et effectivement, on espère avec eux pouvoir rentrer dans une démarche aussi de co-construction pour améliorer la qualité de l'air extérieur qui est quand même une des causes principales de la pollution de l'école. Au-delà de l'école, vous faites aussi des propositions un peu plus larges sur ce qu'il faudrait faire. Enfin, c'est en tout cas des pistes que vous essayez d'évoquer sur la circulation sur les quais, la façon d'emprunter le tunnel au Croix-Rousse, les transports en commun. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'en fait, l'air soit respirable dans ce secteur-là, mais à Lyon, évidemment, où on est des citoyens de cette ville-là. On voudrait que les choses aillent plus vite, que le plan oxygène ne soit pas quelque chose à horizon 2025, mais plutôt à horizon 2-3 ans, qu'on ne laisse pas encore une génération passer dans cette école avec des chiffres qui ne respectent pas les normes, et qu'effectivement, ils adaptent toute la circulation. Après, les spécialistes sont à la métropole, c'est à eux de proposer des choses qui puissent fonctionner, et puis qui soient pérennes. Mais nous, on attend quelque chose de fort et de rapide pour que la situation s'améliore. Pour l'instant, vous avez fait des manifestations devant l'hôtel de ville. Est-ce qu'il y en a qui sont prévues devant la métropole, justement, pour en fait essayer de les attirer vers vous ? Oui, si on n'a pas de réponse et qu'on n'arrive pas à échanger avec eux, effectivement, on attend. Le prochain rendez-vous, c'est début octobre avec la mairie de Lyon, donc on va attendre ce rendez-vous-là. Et puis d'ici là, on va faire d'autres actions aussi. La semaine prochaine, il y a la journée de la qualité de l'air. Donc on va en profiter pour sensibiliser les gens qui passent sous le tunnel, qui passent sous les quais. Vous allez te poster là ? On va se poster là, on va mettre nos affiches et on va tracter aussi les habitants du quartier à côté de l'école. Et voilà, on va profiter de cette caisse de résonance nationale pour faire quelque chose. Et puis les actions vont continuer jusqu'à ce que des engagements soient pris. Donc maintenant, vous appelez la métropole et la mairie à prendre des engagements. Voilà. Très bien. Merci Valérie Duméni. De rien. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Aurélien qui était à la technique aujourd'hui. Et on se retrouve demain pour un nouvel autre direct.